Bienvenue dans ce nouveau format. Un quiz de 10 questions pour tester vos connaissances sur la nature. Mais si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause. La difficulté est croissante de la plus simple à la plus difficile. Et à chaque fois, je vous donnerai des informations supplémentaires par rapport à la réponse. Une bonne façon d'apprendre en s'amusant. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, première question. Et on va commencer par une question simple d'identification. Quel est cet oiseau ? Une mésange noire, une mésange huppée, une mésange bleue ou une mésange charbonnière. Il s'agit de la mésange bleue, cyaniste caeruleus. C'est une espèce d'oiseau de la famille des paridés. Cette mésange est extrêmement commune. Elle est facilement identifiable grâce à sa petite taille, ses fines pattes, son bec fin et son plumage à dominante bleu cobalt. Elle est vraiment super mignonne. Passons maintenant à la deuxième question. Toujours facile, pas de panique. Que mange le chardonneret élégant ? Des insectes ? Des fruits ? Des graines ? Ou est-il omnivore ? Le chardonneret est exclusivement granivore. Il recherche avant tout les graines du chardon. C'est ce qui lui vaut son nom. Mais également des bardannes. Avec son bec effilé, il peut aller enlever les graines sans se piquer. Et il parvient à les décortiquer très habilement. Il se nourrit aussi de graines de bouleau et d'honne. On l'a aussi observé en train de consommer la fleur de cosmos. Je vous mets une photo juste là. Il la mange lorsqu'elle est en train de faner ou lorsqu'elle est totalement séchée. Prêt pour la troisième question ? Quels oiseaux sont connus pour leur habitude à cogner rapidement sur les troncs des arbres avec leur bec ? Les pinceaux, les griffes, les piques ou les troglodytes ? Il s'agit des piques et ça s'appelle le tambourinage. Le tambourinage, c'est une forme de communication novocale utilisée par la plupart des espèces de piques. Toutes ne le font pas. Ils vont utiliser leur bec et frapper à plusieurs reprises rapidement le tronc d'un arbre. Ils vont effectuer une petite pause puis recommencer. Et ce qui est fou, c'est que chaque espèce a son propre motif. Ce dernier est unique dans le nombre de battements, mais aussi dans la longueur du battement et la longueur de la pause. C'est quelque chose qui remplace un peu le chant et le cri des autres oiseaux. C'est principalement un signal territorial et de fait, ce sont plus souvent les mâles que les femelles qui tambourinent. Donc ils choisissent toujours une surface qui résonne énormément. La plupart du temps, c'est un arbre creux. Mais ça arrive également qu'ils le fassent sur des surfaces artificielles comme les gouttières. Et pris individuellement, le tambourinage se distingue également d'un oiseau à l'autre. Ce qui leur permet d'identifier leurs compagnons et leurs voisins. Quatrième question, désolé c'est la dernière facile, après on augmente le niveau. Quel oiseau vit en regroupement de plusieurs milliers à plusieurs millions d'individus ? L'accenteur mouché, le rouge queue, le verdier d'Europe ou bien les tourneaux sans sonner ? Il s'agit de les tourneaux sans sonner. C'est une espèce hautement sociale. Ils vivent la majorité de l'année dans des groupes sociaux extrêmement importants. Excepté durant la période de reproduction où ils vont avoir tendance à se mettre en couple isolé. Donc ces rassemblements sont dus à plusieurs causes. Ça peut être des colonies de reproduction lorsqu'ils cherchent à obtenir un couple. Mais aussi des colonies d'alimentation qui se sont posées sur un site riche en alimentation. Et enfin on retrouve également des colonies plus larges de migration ou dites de dortoirs. Qui se regroupent par sécurité et qui peut inclure des millions d'individus. Bon, encore simple jeu ? N'hésite pas à mettre un petit pouce juste sous la vidéo si tu veux que j'en fasse plus dans le style. On passe donc aux questions de difficultés moyennes. A quelle famille appartient la pibavarde ? Les Arthamidées, les Corvidées, les Pitidées ou les Turtidées. Il s'agit des Corvidées. C'est une famille de passereaux qui comprend 25 genres et 130 espèces d'oiseaux différentes. On retrouve parmi elles les Corbeaux, les Corneilles, les Pies, les Thémias et les Gées. C'est dans cette famille qu'on va retrouver les plus gros passereaux. Les Corvidées se reconnaissent principalement par leur bec ainsi qu'à la présence de poils qui recouvrent soit la base, soit tout le bec jusqu'à la narine. C'est une famille cosmopolite qui est présente sur toute la surface terrestre et occupe tous les habitats possibles excepté en Arctique et en Amérique du Sud. En parlant de répartition, voilà la nouvelle question, toujours difficulté moyenne. Quel est l'oiseau le plus répandu dans le monde ? Le pigeon ? Le moineau ? Le corbeau ? Ou le pinceau ? Vous noterez le jeu d'acteur. Il s'agit là du moineau domestique. En 2021, on a estimé la population à 1,6 milliard d'individus. 1,6 milliard d'individus. Donc en raison de ses grands effectifs et de sa présence là où les hommes se sont établis, et ça depuis la préhistoire, cet oiseau occupe une place importante dans notre culture. Il est chassé, principalement par des méthodes traditionnelles. Mais il a aussi été élevé en animal de compagnie et a également été considéré comme un produit alimentaire. Pas top top. Et bien qu'il soit largement répandu, ses effectifs sont quand même en diminution. Il est considéré comme une espèce avec une préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Allez, on augmente encore un peu la difficulté, mais on reste dans une petite moyenne. Quel oiseau prospecte les arbres en remontant leur tronc par spirale et par petits bons ? Le grain pro des jardins, le moineau friquet, la huppe fassiée ou le gros bec ? Il s'agit du grain pro des jardins. Il monte en tournant le long du tronc à la recherche d'insectes et de petites araignées. Une fois qu'il arrive en haut, il plonge dans le vide. Les ailes collent contre son corps et il rétablit sa trajectoire juste avant de toucher le sol. Et il se plaque à nouveau contre le tronc d'un arbre et il recommence. Il se plaque à l'arbre grâce à sa queue qui est raide. Elle l'aide à se maintenir contre l'arbre. C'est une caractéristique qu'il partage notamment avec les piques. C'est ce qui constitue un cas d'homoplasie. L'homoplasie, c'est la convergence évolutive ou l'évolution convergente, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais c'est le résultat d'un mécanisme évolutif qui conduit des espèces, soumises aux mêmes contraintes environnementales, à adopter indépendamment plusieurs traits physiologiques, morphologiques et parfois même comportementaux semblables. Dernière question de difficulté moyenne avant de passer à un niveau difficile. Quel oiseau, aussi appelé le pic-maçon, utilise la boue pour refermer son nid ? La citelle torche-peau, le bouvreuil pivoine, le pinceau des arbres ou bien le merle noir. Il s'agit de la citelle torche-peau. Cita européa, européa, paia, europaia, cita europaia. En effet, les citelles utilisent le trou dans un arbre, souvent l'ancien nid d'un pic. Et si l'entrée est trop large, les femelles vont utiliser de la boue pour combler et réduire l'entrée. C'est cette pratique qui leur a valu le nom de torche-peau. Alors la citelle, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle fait des réserves de nourriture tout le long de l'année. Elle va coincer des graines un peu partout, dans les écorces, dans les murs, voire même dans le sol, et le cacher avec du lichen, de la mousse ou d'autres branches et morceaux d'écorces. Ces réserves, c'est une vraie stratégie sur le long terme, car elle les utilise jusqu'à 3 mois après les avoir cachées. Encore un oiseau avec une bonne mémoire. Bon, on va passer aux choses sérieuses ? Mais d'abord, abonne-toi ! Il y a plein de choses à découvrir, des blind tests, des tutos photo animalières, des vlogs, des cinématiques. Il y a de quoi se faire plaisir si t'habit la nature. C'est bon, t'es abonné ? Alors, on passe dans les questions difficiles. Combien d'espèces de rouge-gorge existent dans le monde ? Une seule ? 9 ? 14 ? Ou 23 ? Il existe 14 espèces de rouge-gorge. En effet, rouge-gorge, c'est le nom vernaculaire, le nom d'usage qu'on donne à tous les oiseaux ayant une couleur rouge sur leur plumage, souvent au niveau de la gorge ou de leur poitrail. Mais ces espèces, elles sont apparentées vraiment que de loin. En France, le nom rouge-gorge fait référence à l'Eurytacus rubécula. Mais en Amérique, ça fait référence à un autre oiseau, le Turdius migratorius. Si ce genre d'infos vous intéresse et que vous en voulez plus, je vous mets plein de liens dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a de quoi se faire plaisir. Bon, dernière question. A l'issue, n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. On fera une petite compétition si vous voulez. Quel oiseau s'appelait anciennement le Tupiné, le Tarin des Aules, la Fauvec à tête noire, l'Orite à longue queue ou l'Hirondelle rustique ? Alors vous avez trouvé, il s'agit de l'Orite à longue queue. Alors on l'appelle aussi la mésange à longue queue et avant on l'appelait le Tupiné ou tout simplement l'Orite. Alors les Aguita Lidae ne sont pas directement apparentés au Paridae, les mésanges vrais. Du coup, il a été proposé de ramener les anciens noms pour désigner les espèces de cette famille. Ça a été proposé par Normand David et David Gossin, deux ornithotologues amateurs québécois qui ont proposé des listes de noms normalisées qui ont été reprises sur plusieurs sites. Et l'Inventaire National du Patrimoine Naturel a retenu par exemple le nom d'Orite à longue queue. Alors que le mot Orite désignait déjà précédemment la mésange à longue queue. Si t'aimes bien en apprendre plus sur les oiseaux, je te laisse découvrir cette vidéo sur les corvidés. Corneille, Corbeau, Chouquin, tu vas retrouver plein d'infos intéressantes et apprendre à les différencier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et de la nature.